Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chalons bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le samedi 13 février 2021 et nous méditons l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc, chapitre 8, versets 1 à 10. Dans cet extrait, Jésus dit clairement, J'ai de la compassion pour cette foule. Et notre réflexion s'appuiera uniquement sur cette expression ou cette phrase, J'ai de la compassion pour cette foule. Tu fais partie de cette foule, je fais partie de cette foule. Qu'est-ce que la compassion? La compassion, c'est souffrir avec. Souffrir avec passion signifie porter, supporter la souffrance de quelqu'un d'autre. Passion, et comme signifie avec. Alors, en clair, Jésus est en train de dire, je souffre avec cette foule. En disant, j'ai de la compassion pour cette foule qui me suit déjà depuis trois jours et n'a rien mangé, Jésus est en train de dire, je souffre avec cette foule. Oui, le Seigneur est le serviteur souffrant. Père Céleste, Saint-Esprit, je te rends grâce de ce que tu accordes à des personnes aujourd'hui de réaliser, d'accueillir ta compassion pour chacune d'elles. Tu fais descendre en chacun de nous la conviction que véritablement tu nous aimes. Un cœur qui souffre avec nous, une personne qui souffre quand nous souffrons, c'est une personne qui nous aime véritablement. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu fais descendre. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu accordes à tes enfants, cette vérité. Tu nous accordes de nous enraciner dans cette vérité. Oui, le Seigneur souffre avec nous. Et l'Ancien Testament nous le dit dans le livre d'Isaïe, chapitre 53. Il est écrit « Qui aurait cru ce que nous avons entendu ? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé ? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin, mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort ? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur, réussira. Par suite de ces tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leur faute. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté parmi, il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes, et qu'il intercédait pour les pécheurs. Bien-aimé, Jésus souffre avec toi. Ta souffrance, ta souffrance physique, ta souffrance morale, ta souffrance psychologique, ce qui te fait souffrir en ce moment, le livre du prophète Isaïe nous le dit encore, Jésus l'a déjà porté. Jésus est le serviteur souffrant. Avant que tu souffres ce que tu souffres aujourd'hui, Jésus a déjà souffert. Il a souffert avant toi. C'est pourquoi, nous devons cultiver cette assurance que Jésus nous aime. Il nous faut véritablement accueillir, prier pour recevoir, pour accueillir son amour. Sachant, il nous faut savoir que nous sommes aimés depuis le commencement. Et c'est parce que nous sommes aimés que Dieu ne nous abandonne pas dans nos souffrances. C'est parce que nous nous sommes, nous sommes aimés que Dieu vient à notre secours. C'est parce que nous sommes aimés, nous sommes précieux, comme la prunelle de ses yeux, que nous pouvons nous confier en lui. Que Dieu prend en main notre situation. Que nous pouvons grandir dans la foi en sachant que le Seigneur vient à mon secours. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.